Bonjour à tous, les études seraient aujourd'hui pour nous, c'est une prochaine étude de Mishnah, et nous étudions dans le métier 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 de Mishnah, c'est éparpillé dans toute la parasha, on va voir à l'intérieur des Pesukim, on va expliquer la Mishnah, c'est le type de Mishnah qui nous donne les axiomes de 4 Lota Asseh et 1 Mitzvah Asseh, ça s'évase dans le Shurana Rur, ça touche essentiellement au Siman Tzadik Zayn dans le prochain Mishpat, un gros Siman, on va se contenter de mes entachés, d'expliquer le principe de chaque Mitzvah Asseh et 1 Mishnah, avant, d'abord le principe de notre Mishnah va parler de la manière de prendre un gage lorsque quelqu'un me doit de l'argent et ne me paye pas, j'ai la possibilité de partir lui prendre un gage, mais il y a plusieurs halakhot sur la manière de procéder, face à qui, de quelle manière agir, quel objet plutôt prendre, et c'est ce qu'on va voir dans notre Mishnah, mais auparavant, d'abord une précision très importante, on distingue dans l'halakhah deux cas de figure, lorsque Réhouven me donne l'argent et ne me paye pas, il y a, j'ai le choix, je peux si je veux partir lui faire une saisie de biens et lui vendre, lui faire vendre ses biens pour ensuite récupérer mon argent, notre Mishnah ne parle pas de tout ça, dans un cas pareil, il n'y aura aucune restriction, si ce n'est le fait de lui laisser un minimum vital, selon des principes bien clairs dans le prochain Mishpat, Siman Sadik Zayn, je crois que c'est l'halakhah khaf gimel, simsif khaf gimel ou khafav, quelque chose comme ça, il y a d'halakhoth bien clairs, quel type de vêtements lui laisser, combien de nourriture lui laisser, est-ce qu'à lui ou à ses enfants ou pas, et tout le reste on prend, on saisit, on vend et on récupère l'argent, et on ne parle pas de ça dans notre Mishnah, dans notre Mishnah on parle de prendre un gage, c'est quoi prendre un gage ? C'est, il me doit mille shrikels, en théorie je pourrais lui laisser un an, deux ans, trois ans, le problème il est qu'il commence à être pas clair le monsieur, il me doit de l'argent, il ne m'emmourse toujours pas, je commence à voir des soucis, j'ai peur qu'il ne va pas me rembourser, donc pour plusieurs bonnes raisons fondées, premièrement il peut tout simplement disparaître de l'horizon, mais en plus de ça peut-être que s'il va décéder, ses enfants dans certains cas de figure, selon si je l'ai prêté avec un ch'tard, avec un contrat, ou bien si je l'ai prêté sans ch'tard, les enfants il est possible qu'ils ne devront plus me rembourser, je veux assurer mes arrières, en plus de ça je veux avoir quelque chose qui me rassure, lui prendre en contre-valeur, lui prendre donc si on appelle en bon français un gage, et en très bon français on me dit se nantire d'un gage, se nantire ça veut dire entrer en possession d'un gage, mais ça ne va rester qu'un niveau de gage, c'est-à-dire je veux le prendre chez moi, mais pas pour me faire rembourser, mais uniquement pour rassurer mes arrières, d'accord ? Et notre Mishnah va nous donner plusieurs alachotes. On va faire d'abord à l'intérieur, à partir des versets de la Torah, donc on a dit, Il y a plusieurs alachotes, le premier verset c'est La Torah me dit explicitement, lorsque tu prendras un gage, tu ne prendras pas à part causer un dommage, ça veut dire saisir un gage, je ne sais pas pourquoi, dans l'origine du mot étymologique, c'est comme ça, mais en tout cas, Il ne prendra pas un gage, un rechaïm, rechaïm c'est le moulin, c'est la partie inférieure du moulin, c'est-à-dire le moulin est composé d'une pierre qui écrase, et un récipient sur lequel un socle, d'accord ? Et donc la Torah me donne explicitement un interdit de prendre aussi bien la pierre qui écrase que le socle, en réalité on prend deux interdits si je lui prends les deux, qui n'est fait choupreuvelle, c'est pas du jeu de partir de prendre un gage, quelque chose qui lui sert à se nourrir, donc on apprend un premier interdit, on n'a pas le droit de prendre un gage, un objet par lequel il prépare sa nourriture. Ensuite, on saute maintenant jusqu'au passouk, yud, et yudalef, la deuxième groupe, où il y a cette fois-ci une, un autre assez, qui t'achèvera ha machak me'uma, lorsque tu prêteras un quelconque prêt à ton prochain, l'autre avalbeto l'avotavoto, tu ne viendras pas chez lui pour lui saisir un gage. Mais quoi ? Bah khoutz ta'amud, tu devras te tenir dehors. Ve'ayish ashara t'anoshébo, yudzi alecha et ta avotachoutza, lui de son propre gré, ha'ish ashara t'anoshébo, l'homme à qui qui te doit de l'argent, yudzi alecha et ta avotachoutza, il te sortira le gage dehors. C'est-à-dire, tu ne rentres pas chez lui pour lui saisir quelque chose, mais tu tapes à la porte et tu patientes jusqu'à ce qu'il te l'amène. On apprendra en réalité dans la Mishnah qu'on ne parle pas du créancier lui-même parce que le créancier n'a même pas le droit de partir. Le forçat donne un gage, mais plutôt qu'il envoie un shaliach betdil, dès qu'on arrive dans la Mishnah, on apportera plusieurs précisions. Ensuite, troisième mitzvah qui va inclure à la fois un lota assez et un assez, que les deux ont le but de dire la même chose, mais c'est fréquent dans la Torah. La Torah exprime à la fois de manière positive et de manière négative pour renforcer la mitzvah et l'interdit, donner un interdit si tu ne fais pas, et en plus de ça, un mérite de shahar mitzvah si tu fais. S'il s'agit d'un pauvre, si l'emprunteur est un pauvre, tu ne pourras pas tôt dormir chez toi avec son gage. De quoi on parle exactement ? On continue. Achève ta shivro et ta avodkevo ha-shemesh. Rends-lui, restitue-lui son gage lorsque le soleil se couchera. Veshachaf besalmato, afin qu'il dorme, se couche, avec salmato, sa tunique, sa robe, son pyjama. C'est-à-dire, on explique de quoi on parle, au sens simple. Si la personne maintenant qui me doit de l'argent est un pauvre, et que je vais partir lui saisir un mien, forcément, je vais être confronté avec des objets qui lui sont nécessaires pour son quotidien. Je vais par exemple devoir lui prendre son matelas, son pyjama, quelque chose avec lequel il dort la nuit. Alors, je vais lui saisir ce bien, mais chaque soir, je devrais le lui rendre, et le matin, il vient, il me le ramène. Et comme ça, on va continuer à traîner, on verra dans la gusha jusqu'à combien de temps. Tant que je veux lui prendre un gage, dès qu'il a besoin, je dois nécessairement le lui rendre. On apprendra par exemple dans la gusha, un carrément encore plus original. Il me doit l'argent à contre-valeur de son matelas et de sa charrue, par exemple. Alors, je lui prendrai la charrue le jour, le soir, donc quand le soir il vient, il me donne la charrue et je lui rend le matelas. Le matin arrive, il me rend le matelas, je lui donne la charrue et on va comme ça tourner. Et on continue maintenant, un petit peu plus loin, jusqu'au passouk. Excusez-moi. Voilà, passouk yudzaïd. L'otate mishpat geryatom. Geryatom, tu ne pourras pas favoriser, fausser le jugement d'un guerre, d'un converti ou d'un orphelin. Et ensuite, la Torah nous dit « Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. » Un ressource spécial pour une veuve de faire tout ce jeu du gage, on n'a même pas le droit de le lui prendre. Donc, si je résume maintenant tout ce qu'on a appris, on a appris, tout d'abord, lorsque tu veux prendre un gage, il y a une manière de procéder. C'est ce qu'on va voir, tu n'as pas le droit de lui prendre de force. On va prendre notre mishnah tout de suite. La première partie de la mishnah va être de s'occuper ça, de nous dire de quelle manière lui prendre, comment lui saisir. Ça, c'est quand on veut lui saisir, attention, je rappelle, un gage, pas un remboursement. Si c'est un remboursement, c'est un autre procédé et on ne parle pas de ça dans notre mishnah. Dans toute notre mishnah, on parle de celui qui veut rendre un gage, c'est-à-dire, je vais, moi, garder en caution quelque part, je vais devenir réellement propriétaire du bien, mais ce bien-là, il reste ici, de manière à ce que dès qu'il le veut, lui, il vient, il le rachète et je lui rends son objet. On ne parle que de ça dans notre mishnah. Donc, premièrement d'abord, si on veut maintenant les organiser. la manière de procéder, comment lui prendre, on ne lui prend pas de force, tu restes dehors et tu attends que lui, tu amènes ce qu'il veut t'amener. D'accord ? Deuxièmement, l'objet que tu veux prendre, tu n'as pas le droit de prendre quelque chose avec lequel il mange. Troisièmement, lorsque c'est un pauvre, que maintenant, il... Donc, lorsque c'est un pauvre, il a besoin de cet objet, c'est un objet vital, tu dois, sans arrêt, et pas un objet à part lequel il mange, puisque celui-ci, tu n'as pas le droit de le prendre du tout. Mais on parle d'un autre objet avec lequel, par exemple, ça peut être son matelas, comme on a dit, ou son outil de travail. Ben, tu t'amuses, tous les soirs, tu lui rends, selon chaque fois qu'il en a besoin, tu dois le lui rendre. Avec une mise à tasser, et une mise à tlota assez, cette fois-ci. En vrai, on va pas à l'alourdir plus. Et, tout à la fin, on a vu le cinquième verset, c'était l'histoire, avec la veuve, avec la veuve, tu ne commences pas du tout à lui prendre des gages. Voilà pour les psukimus. Maintenant, on attaque la Mishnah. Celui qui prête de l'argent à son prochain ne pourra lui prendre un gage que par l'intermédiaire du bête d'în. Il ne pourra pas entrer chez lui pour prendre son gage. Précision, on ne parle plus du créancier lui-même puisque le créancier n'a pas le droit du tout de lui prendre un gage. Lui-même. Donc, on parle forcément du jaliar bête d'în, de l'émissaire du bête d'în. Et même l'émissaire du bête d'în, l'oïkanes le bête d'în, l'itol bête d'în, n'a pas le droit d'entrer dans sa maison pour lui saisir le gage. Chez Némar, comme nous a dit le verset qu'on a lu, tiens-toi dehors et attends que lui, il t'amène. D'accord ? Donc, on récapitule. Moi, le créancier, je n'ai pas le droit de lui prendre quoi que ce soit de force. Même si je le trouve dans la rue, c'est explicite dans la gma, il me prendra tout ce que c'est le boré-tah de la banane. En tout cas, je le trouve dans la rue, il me doit donner le shékel, il a une très jolie montre, je lui dis, tu sais quoi, tu me laisses la montre, je m'engage, jusqu'à que tu viennes me rembourser. Chaque fois que tu en auras très besoin pour le shabbat, c'est une très belle montre, sinon tu prends une montre bidon. Mais en tout cas, tu l'en verras voir, je te la rendrai éventuellement. Mais en tout cas, je la veux cette montre. Moi, je n'ai pas le droit de me nantir de ce gage, si on ne parle pas en mots français. Je devrais forcément envoyer un chalier arbeddin. Ce chalier arbeddin, lorsqu'il le rencontre dans la rue, il a le droit de lui prendre tout ce qu'il veut. Il le dépouille. En gage, il lui prend des gages. Pas complètement, il ne le fait pas rentrer pieds nus. Il y a des halakhot, mais en tout cas, il pourra lui prendre en gage ce qu'il a. Par contre, s'il a besoin de partir chez lui, il n'a pas le droit d'entrer chez lui et choisir ce qu'il veut. Il devra se tenir dehors et l'emprunteur, lui, sortira ce qu'il veut. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Précision très importante aussi pour toute la Mishnah, je le dis tout de suite, j'ai peur de l'oublier ensuite. On parle aussi d'un gage qui arrive plus tard. C'est-à-dire, il y a eu, je lui ai d'abord prêté de l'argent sans gage et quelques semaines après, quelques mois après, je décide de lui prendre un gage. Alors là, toute notre Mishnah vient nous donner toutes ces restrictions. Par contre, si au moment du prêt de l'emprunt, je décide même face à une oeuvre, je lui dis, écoute, je te prête de l'argent mais je veux que tu m'amènes un gage en contrepartie, là, il n'y a aucune restriction, j'ai le droit de lui demander un gage au moment de l'emprunt, au moment du prêt. D'accord ? Donc toute notre Mishnah parle du cas où, après coup, je commence à avoir des craintes de ne pas me faire rembourser et alors là, je vais vouloir prendre un gage. Et donc, on a vu notre première Mishnah comment saisir, moi, interdit, que par intermédiaire du baddine et le baddine, il se tient dehors et il attend que l'autre le lui apporte. On continue. Avec cette fois-ci, on va parler de la deuxième, la troisième partie, si on reprend l'ordre des versets, avec l'histoire du pauvre. Si l'emprunteur avait deux objets, donc à contre-valeur de mon prêt, je devais lui prendre deux objets, qui sont en l'occurrence un objet qu'il utilise le jour, un objet qu'il utilise la nuit, la Mishnah me dit à chaque fois, tu prends un, tu lui rends l'autre. Et on est explicite maintenant, et il devra lui rendre le coussin pour la nuit, c'est l'outil de la bourre, la charrue, et il lui rendra sa charrue deux jours. Donc la nuit, il m'apporte la charrue et je lui donne le matelas ou le, d'accord, son coussin. Ensuite, vous allez me dire, je vous introduis comme ça une phrase de transition comme c'est celle d'un mieux qu'on prend tout de suite la Mishnah. Vous allez me dire, alors c'est quoi ce jeu, ça sert à quoi, pourquoi on prend un gage si je suis tellement engagé à lui rendre constamment, c'est pas intéressant. Alors la Mishnah va nous énumérer quelques avantages. Tout d'abord, la vie de Tanakama. Vous savez par exemple qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné que s'il décède, l'emprunteur, je n'aurai plus besoin de le lui rendre, de rendre cet objet à ses héritiers, je pourrais le prendre, même pour moi, ou aller le vendre pour faire ce que je veux. Donc, tant qu'il est vivant, je dois le lui rendre, je n'ai pas le droit d'aller le vendre. Je dois le lui rendre, je n'ai pas le droit d'aller le vendre. Même en faisant appel au Bédine, on va plus préciser ça dans quelques secondes qu'on va voir à Ben Shimon et à Ben Gamliel, on va expliquer la vie de Tanakama, pourquoi je n'ai pas le droit de le vendre. Mais en tout cas, je dois le lui rendre, je ne gagne que, par exemple, si c'était un 1000 V Alpé, je lui prêtais de l'argent sans shtar, sans contrat, juste, même avec des témoins. Il y a une alakha un petit peu embêtante, c'est que lorsqu'il décède, je ne pourrais pas partir saisir l'argent chez les héritiers. Ils vont hériter ces maisons et les héritiers ne devront pas me payer. Il y a un grand problème, je parle en théorie selon l'agmara, je ne parle plus selon des takanotes spéciales qu'il y a eu ensuite à l'époque des guéonimes, mais en tout cas, par rapport à l'agmara, c'est les métaltéline, les nekhasib, les biens des héritiers ne sont pas engagés à rembourser les 1000 V Alpé, les prêts à l'oral, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de contrat. Lorsque j'ai pris le gage, j'assume mes arrières, je suis devenu moi-même propriétaire du gage. Voilà l'intérêt, c'est ce que la mission nous dit, et lorsqu'il décèdera l'emprunteur, je ne devrais plus le rendre aux héritiers, mais je pourrais le prendre pour moi, le saisir et en rester possesseur. Il nous dit attention, les amis, même pour lui-même, lorsque je commence à prendre ce gage, je ne devrais le lui rendre que pendant 30 jours, mais passé les 30 jours, je ne lui pose aucune question. Je prends cet objet que j'ai pris en gage et je vais voir le Bédine et je lui dis, ça y est, on le vend, je veux me faire rembourser. On ne va pas dire qu'on a les liens, c'est sympathique, ça nous arrange beaucoup. Le problème, c'est que la Laha n'est pas fixée comme lui, mais on va apporter quelques précisions. Pour le moment, notre but, c'est de comprendre pourquoi Tanaka, qu'est-ce que pense Tanaka? Tanaka, le premier avis de la Mishnah, pense que malgré tout, c'est assez complexe dans la Laha, mais on va retenir la vidéo de la Benotam qui est tranchée dans le Shranaur. Tant que je le prends en guise de gage, je n'ai pas le droit, moi, de décider de prendre cet objet et d'aller m'en débarrasser et de le vendre pour me faire rembourser. Je suis astreint à le lui rendre en tant que gage. Je pourrais, si je veux, décider de lui rendre et de lui dire maintenant, sache que je te rends le gage, mais à présent, je te traduis en justice pour obtenir un remboursement total. J'ai la possibilité de le faire. Mais tant que je suis dans le mode on continue sur le premier gage, le mashcon, on continue sur le mashcon, je n'ai pas le droit d'aller le saisir pour m'en faire rembourser. Uniquement avec l'aval du bet din. Voilà la vie de Tanakama. Et Abad Jman de Négarel dit non, toujours, chaque fois que tu prends un gage, c'est uniquement pour 30 jours, après 30 jours d'office. Tu vas au bet din et tu le vends et on a fini là, on clôt là l'histoire et tu fais rembourser ton argent. A partir de 30 jours et plus tard, il pourra le vendre pour se faire rembourser par le bet din. Ensuite, on a dit que la halakhane n'est pas fixée comme Rabban, Shimon, Ben Gamliel. D'après ce que j'ai vu dans le Shran Auro, apparemment, c'est uniquement par rapport aux objets qu'il a besoin constamment. Par contre, si je prends un objet d'une personne qui n'en a pas forcément besoin, ce n'est pas un pauvre à qui je dois restituer tous les jours, je prends un gage. Alors là, je prends un gage, je lui prends par exemple un objet, une Hanoukia en argent et donc il n'en a pas besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'il a besoin tout le jour et quand on viendra à Hanoukia, il pourra se débrouiller amplement en prenant des verres comme les gens plus modestes. Alors là, je prends un cet objet, après 30 jours, il n'est pas venu le racheter, je vais voir le bet din et je peux le rendre. Comme ça, j'ai compris de la halakhane. Ne m'appuyez pas, ne vous appuyez pas sur moi à 100% de la halakhane. Allez voir de vous-même mais histoire d'enrichir un petit peu le cours. Comme ça, j'ai compris. On continue maintenant avec la mitzvah de la halmana et on ne parle toujours que du gage. « Halmana, une veuve, une veuve, face à une veuve, qu'il s'agisse d'une pauvre ou même d'une riche, en aucun cas, tu n'as pas le droit de lui prendre un machcon, tu n'as pas le droit de te mentir d'un gage. Tu ne prendras pas le vêtement d'une veuve. » Là, ce n'est pas précisé ici mais c'est précisé en tout cas dans la gmara. On ne parle pas uniquement d'un vêtement mais de tous les autres, pas dans la gmara, dans les riche-nib. On parle de tous les objets qui peuvent appartenir à une veuve, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit riche même s'il y en a plein chez elle, tu ne prends pas de gage. Si tu veux, tu le fais une saisine de biens mais tu ne rentres pas dans ce système du gage. Précision, comme on a dit tout à l'heure, on parle lorsque je lui ai prêté sans lui prendre de gage. Par contre, au moment du prêt, j'ai le droit de lui demander un gage, de lui réclamer un gage à ce moment-là. Mais si je décide de prendre un gage en guise d'assurance plus tard, je n'ai pas le droit de le faire, quel que soit l'objet. Ensuite, quatrième, cinquième partie, je n'ai pas compris, quatrième partie de la Mishnah, maintenant on revient sur le premier passouk qu'on a introduit. celui qui prend en gage un réchaïm, un moulin. On a dit dans le moulin, il transgresse un lave, comme un interdit de la Torah où il y a marqué le réchaïm, attention, le moulin est composé de deux ustensiles distincts, ils ne sont pas reliés entre eux, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle cette pierre, la meule peut-être, et le récipient, et on transgresse l'interdit de la Torah, lorsque je lui prends tout ce moulin, on ne transgresse pas qu'un seul interdit, puisqu'il y a ici deux ustensiles, je transgresse deux interdits, déjà, c'est ce que la Mishnah nous dit, il est doublement, selon le rabbab, on est loqué, on reçoit un malkoute, comme tout celui qui transgresse l'interdit de la Torah, comme le passout nous dit, il ne saisira pas un moulin et rachèv, rachèv, c'est la partie qui est en dessous, qui reçoit, dans le bartender, je trouve que c'est inversé, c'est assez discuté, attention, je ne crois pas qu'on parle uniquement d'un moulin, on n'est pas bloqué sur un moulin, mais en réalité, tout ustensile à part lequel on fait, on fabrique, on prépare de la nourriture, on transgresse cet interdit chez Nehémar, comme dit la suite du verset, qui nefesh ou chovel, car sa vie, il lui prend en gage, c'est-à-dire, il lui prend en gage tous les, en lui prenant un ustensile de nourriture, tout ustensile de nourriture, tu lui prends sa vie, tu l'empêches de manger, tout simplement, et on a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthénois, Amalvé et Travero, celui qui prête de l'argent à son ami, Vigazman Veloparo, et le moment du remboursement de l'échéance arrive, Veloparo, il ne rembourse toujours pas, exclure, le cas où il lui prend le gage au moment du prêt où c'est tout permis, il ne pourra pas lui prendre en gage le créancier ne pourra pas lui-même lui prendre un gage de force même s'il le trouve dans la rue, mais uniquement par l'intermédiaire d'un émissaire du Bédin, qu'il prendra donc de lui avec l'aval du Bédin, ne pourra pas rentrer chez lui ne pourra pas rentrer chez lui de force et la plus forte raison le créancier lui-même que même dans la rue il n'y a pas le droit de lui prendre s'il avait deux ustensiles et qu'il avait une dette contre la valeur des deux ustensiles en même temps et donc il a pris comme gage les deux ustensiles alors là il faudra faire le jeu de il devra prendre un et lui rendre un au moment où il a besoin de celui-ci il devra le lui restituer et il gardera pour le moment le second chez lui comme la Mishna nous explique ensuite Makhzir est à Karbala il avait à Makhishar ayom d'accord le Barthanoah est assez fréquent il utilise la Mishna de manière générale radine beaucoup sur les mots donc il manque toujours de transition le Barthanoah il vient nous rajouter ce petit mot de transition pour pouvoir lire rendre la Mishna plus visible la Mishna maintenant on avait vu il met à lever si l'emprunteur décède il n'aura plus le devoir de restituer le gage aux héritiers parce que la Torah n'a pas donné de misé de restitution du gage la Torah a insisté en nous disant à lui tu le restitueras à lui et pas à ses héritiers à Chlochimiyom ensuite ça c'est l'avis de Rabban Shimon Men Gamliyel qui nous dit qu'uniquement pendant 30 jours tu t'amuses à faire ce jeu de lui restituer le gage c'est quoi Chlochimiyom pourquoi 30 jours c'est le temps général que le Bet-Din donne toutes les échanges du Bet-Din c'est minimum 30 jours donc on a fixé ça aussi à 30 jours à la Torah n'est pas fixé comme Rabban Shimon Men Gamliyel mais donc qu'il devra constamment tant qu'il décide de lui laisser le statut de gage il n'aura pas le droit de décider de lui-même quoi faire avec ce gage il devra forcément le restituer et donc comme ce qu'on a dit s'il décide finalement de procéder à une saisie de biens pour se faire rembourser il pourra aussi le faire on continue avec la Almana on avait vu qu'elle soit pauvre qu'elle soit pauvre qu'elle soit pauvre qu'elle soit riche quelle est l'insistance de nous dire même si elle est riche pourquoi parce qu'il a un avis dans la Gemara qui nous dit uniquement la pauvre tu n'as pas le droit de lui saisir il y a un avis dans la Gemara qui pense que c'est Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai qui considère que étant donné que tout l'interdit face à la veuve ne nous concerne que face à une veuve pauvre pourquoi parce que maintenant c'est pas joli elle va toi tu vas rester chez toi tous les jours tous les matins et tous les soirs elle vient elle tape à ta porte elle te demande c'est pas digne ses voisines ont commencé à dire celle-là elle est un peu étrange comportement pas tellement ça noua pas tellement pudique alors pour enfin vis-à-vis d'elle tu as cet interdit de lui prendre un gage par contre une riche qu'est-ce que ça peut lui faire elle te le donne une fois elle débarque au bout de 3 mois elle te rend l'argent et tu rends le gage il y a un avis qui pense comme ça c'est pour ça que notre Mishnah Avalashira donc il est laïkal il m'a appris par contre une riche il n'y a pas lieu de la soupçonner de cette manière et il m'a même acheté j'aurais pu croire que j'aurais le droit de lui prendre un gage c'est pour ça que notre Mishnah a eu besoin d'insister pour nous dire attention quand je te parle de la riche de la veuve qu'il s'agit d'une pauvre ou d'une riche tu n'as pas l'ordre de lui prendre un gage d'aucune manière ce Tana vient nous enseigner que non comme le Pessou nous dit tu ne prendras pas le gage le vêtement d'une veuve qu'il s'agisse d'une pauvre ou d'une riche alors là maintenant on se rapporte sur la fin de la Mishnah avec le dernier interdit de saisir un essentiel de préparation d'aliments et on avait vu qu'il y avait deux interdits pour le Rechaim et Rechev Rechaim c'est le moulin la meule et Rechev c'était le socle je vous ai dit que le bartender nous dit le contraire regardez Aelyona c'est Rechev la partie du haut c'est le Rechev vatartona Rechaim et la partie du bas c'est le Rechaim je crois que c'est discuté comme histoire je ne suis pas tellement interdé sur le sujet mais il me semble qu'une fois j'avais vu que c'était discuté en réalité et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Koltou Selah